... Si vous m'entraînez là-dessus, il va falloir que je développe pendant 3 heures. Je vous rappelle que j'ai fait un rapport parlementaire. On n'a pas 3 heures, vous avez 2 minutes. On a notre personnalité. C'est vrai qu'on a une histoire politique, on a des sensibilités. Les membres de mon groupe ont tous d'énormes qualités de l'expérience. Souvent, ils ont été élus locaux et ils ont bien envie de faire entendre leur musique. C'est mon histoire, c'est une chorba. Moi, le fils de pieds noirs, c'est une chorba. Soupe de la Méditerranée. Et pourquoi c'est un peu aussi la... Quand elle est moins liquide, ce sera la ratatouille. Et donc, c'est toute saveur avec plein de légumes ensemble dans une cuillère. Et je pense que c'est comme en politique. Vous savez bien que dans la ratatouille ou la chorba, il faut cuire des fois les ingrédients séparément. Et donc comme en politique, c'est qu'après qu'on les réincorpore, parce qu'ils n'ont pas la même cuisson. Déjà, l'université, on avait réussi à monter un syndicat qui représentait plusieurs tendances. Moi, j'ai été maire 16 ans d'une commune... De Gers. De Gers. On avait une liste avec des gens plutôt à droite et plutôt à gauche. Et tout ça, ça fonctionne très bien. Donc, moi, je rêverais, et à l'Assemblée, je rêverais qu'on puisse travailler comme ça. Il faut retrouver un peu de raison là-dedans. Et j'aimerais bien que la LFI arrête d'instrumentaliser le conflit israélo-palestinien, qui est un conflit grave, où des deux côtés, il y a des souffrances atroces, à des fins politico-politiques françaises. Ce que je regrette, c'est que c'est une élection qui prend une connotation nationale, alors que les enjeux sont immenses. Et franchement, j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent qu'il faut se projeter dans le futur. Et vraiment, c'est le sujet de l'Europe. C'est vraiment le sujet de l'Europe. Et quand on est des candidats jeunes pas forcément très connus, moi, ça ne me gêne pas forcément. Il faut qu'on emballe le débat des européennes sur ces sujets de fond. Les écrans ne sont pas non plus le responsable de tous les maux de notre jeunesse. Il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets. Et avoir une politique de la jeunesse dans un pays, c'est un effort qu'il faut avoir. Et peut-être qu'on ne l'a pas assez collectivement, des municipalités jusqu'à l'État. Et donc, j'en prends notre part. Je ne suis pas sûr qu'on se préoccupe assez de la jeunesse. À l'entrée en sixième, nos enfants sont aujourd'hui, en termes de culture scientifique, que certains confondent avec la culture mathématique, alors que ça n'a rien à voir, sont aujourd'hui avant-derniers dans les pays de l'OCDE, juste avant le Chili. Alors ça a beaucoup de conséquences. Je vais en citer deux. Une, c'est que malheureusement, du coup, nos enfants ne s'intéressent plus vers les métiers scientifiques et technologiques. Et quand on veut réindustrialiser, il faut des acteurs. Il nous manque 20 000 ingénieurs par an. Ça devient absolument dramatique. Et deux, moi, j'ose rappeler quand même, et on l'a très bien vu pendant la Covid, que les problématiques de santé et les problématiques scientifiques sont le point d'entrée des populistes et des complotistes. Systématiquement, c'est là-dessus qu'ils vont.